Loi de Kirchhoff, le plan de match, c'est pas de faire de vous des ingénieurs électriques, loin de là. On veut simplement qu'à la fin de ce petit cours d'électricité-là, vous soyez capable de résoudre des circuits simples et de déboguer et de comprendre avec un minimum d'intuition électrique qu'est-ce qui ne fonctionne pas quand il y a un problème dans un circuit ou comment on peut rapidement régler un problème dans des circuits qui sont relativement simples, genre électricité de maison ou des petits circuits électroniques de commande qu'on retrouve à gauche et à droite dans l'industrie et le commerce. Les outils les plus puissants pour analyser les circuits, comprendre ce qui ne va pas et être capable de prédire le comportement des éléments de circuit comme les ampoules, les moteurs et les résistances, c'est la loi d'Ohm, les groupements séries et les groupements parallèles et les deux outils les plus puissants, on les appelle les lois de Kirchhoff. Il existe deux lois de Kirchhoff seulement, la loi des nœuds et la loi des mailles et on commence tout de suite par la première, la loi des nœuds. On commence par la loi des nœuds parce que c'est la plus facile et la plus intuitive et en plus elle est nécessaire pour bien comprendre la deuxième loi de Kirchhoff, la loi des mailles. Première chose que vous voulez savoir, un nœud, c'est défini comme étant une intersection dans un circuit électrique. Ça veut dire qu'à un endroit dans le circuit, là, imaginez qu'il y a des résistances ici, d'autres résistances, il y a peut-être une source de tension là, peut-être que le circuit continue. Vous avez une intersection entre les fils conducteurs que j'ai dessinés en noir. J'ai mis des pointillés pour montrer que le circuit continue. Il pourrait y avoir aussi un autre fil vers le haut. On pourrait avoir 4 conducteurs électriques qui se touchent, 6 conducteurs électriques qui se touchent, 18 conducteurs électriques qui se touchent. Peu importe, la loi des nœuds fonctionne tout le temps. Tant que vous avez une intersection et j'ai dessiné la plus simple possible avec seulement 3 fils conducteurs qui se rencontrent en un même point, vous pouvez appliquer la loi des nœuds. Regardons comment ça marche. M. Kirchhoff dit, écoute, la somme, ce symbole-là, ici, le gros sigma, majuscule, c'est pour sommation, ça veut dire somme, de tous les courants électriques I. I, c'est la variable qu'on utilise pour les courants, et se poser, égaler à zéro. Je le traduis en français, tout ce qui rentre est égal à tout ce qui sort. Tous les courants électriques entrant dans le nœud, comme par exemple I1 et I2, qui sont des courants entrant, on peut l'écrire, les courants entrant, on en a deux, on a le courant I1 qui arrive de la gauche et qui va vers le nœud, et le courant I2 qui arrive de la droite et qui se dirige vers le nœud, ça, ce sont des courants entrant. Lorsqu'ils sont entrant, les courants, on les écrit positifs dans l'équation de la somme. Lorsque les courants électriques sont sortants, comme le courant I3, on l'écrit négatif. Ça nous donnerait une équation, et je vais vous l'écrire, qui serait plus I1, plus I2, moins I3, égal à zéro. Comme c'est un peu tannant de mettre les plus, des moins, puis le égal à zéro, les étudiants préfèrent même pas écrire ça, et plutôt faire la somme de tout ce qui rentre est égale à la somme de tout ce qui sort. C'est la loi de la conservation de la charge électrique qui est traduite à l'intérieur de la loi des nœuds. Ça vous dit que toutes les charges Q1 qui rentrent par le courant I1 en un certain temps, toutes les charges Q2 en coulant qui rentrent par le courant I2 de la droite vers le nœud, ils doivent être égales à toutes les charges Q3 qui sortent du nœud. Rien ne se paie, rien ne se crée, tout se transforme. Vous pouvez avoir des nœuds où les courants vont se recombiner pour donner un autre courant. Il y a des nœuds où les courants se séparent pour en donner plusieurs autres. Mais tout le temps, partout, à tout moment, la charge électrique est conservée, et vous pouvez écrire à chaque nœud une équation de la loi des nœuds sous la forme tout ce qui rentre égale tout ce qui sort. Parlons maintenant de la loi des mailles. La loi des mailles, c'est la deuxième loi de Kirchhoff, et vous voulez commencer par savoir qu'est-ce que c'est une maille. Je vous l'écris ici. Une maille, c'est un parcours fermé, unique, à l'intérieur d'un circuit électrique. Il peut y avoir plusieurs mailles dans un même circuit électrique. Et c'est le cas de beaucoup de circuits. La loi des mailles s'applique sur chacune des mailles uniques et distinctes de votre circuit. Et voyons à quoi ça ressemble dans le circuit très simple que j'ai placé à gauche. Si on veut analyser un circuit comme celui qui est sur la feuille, on va se rendre compte rapidement qu'on a une source, une deuxième source et une troisième source. Les circuits qui comportent plusieurs sources de tension, on ne peut pas simplement appliquer des groupements en parallèle en série, faire la résistance équivalente et aller chercher les courants totaux. Ça ne fonctionne pas. Et je vais vous dire pourquoi. C'est que les résistances sont séparées les unes des autres par des sources. Et on n'est plus ni en série ni en parallèle, parce que ce n'est plus des résistances qui séparent les autres résistances, mais bien des sources ou d'autres composantes, comme des transistors, des diodes. Ça pourrait être aussi des condensateurs, des moteurs, des trucs comme ça, des inductances, des bobines. Et là, vous êtes coincé. Vous ne pouvez plus grouper en parallèle et en série des résistances, parce que ce n'est plus juste des résistances. Aussitôt qu'on a plus qu'une source, plus d'une source, et les sources, c'est epsilon qu'on utilise en volts pour représenter la tension de la source. Ici, j'aurais epsilon 1 qui vaut peut-être 5 volts, epsilon 2 qui vaut 32 volts, epsilon 3 qui vaut 14 volts. On va vous les donner dans les problèmes, la quantité de volts pour chaque source. Vous êtes cuit, il faut absolument utiliser la loi des mailles. La bonne nouvelle, c'est que la loi des mailles est relativement simple. Je vous l'ai écrite ici. Somme des différences de potentiel au borne de chaque élément de la maille est égale à zéro. Mais commençons par identifier chacune des mailles qui est dans le circuit à gauche. La première maille, c'est la maille de gauche. Je vais la faire en bleu ici. La maille de gauche, c'est un parcours fermé qui passe à travers la résistance R1, à travers la source epsilon 1, à travers la résistance R3, à travers la source epsilon 2, à travers R2, et qui revient au point de départ ici. On fait le tour une seule fois, dans le sens qu'on veut, et on appelle ce truc-là une maille. On va l'appeler la maille A. On va identifier nos mailles avec des lettres majuscules. La vérité, c'est que tu peux utiliser ce que tu veux. Tu peux l'identifier avec un papillon, un raton laveur, un castor, un chiffre, si tu veux. Moi, je prends comme convention qu'on utilise des lettres majuscules pour identifier chacune des mailles distinctes. Donc ça, ce serait notre première maille, la maille A, et on va l'appeler la maille de gauche parce qu'elle est à gauche. Il y a une deuxième maille dans le circuit qui est ici. Appelons-la la maille B. La maille B, c'est la maille qui passe par R3, par epsilon 2, par R4, par la source epsilon 3, et qui revient au point de départ ici. La vérité, c'est que le point de départ, vous pouvez le prendre où vous voulez et vous pouvez parcourir la maille dans le sens que vous voulez. Gardons les choses simples et prenons un point de départ qui est en bas à droite, ici. On peut l'écrire départ. Ici aussi, ce serait le départ de la maille A. Et lorsqu'on suit le chemin tracé en rouge, on dit qu'on parcourt la maille B, soit en sens horaire ou en sens antihoraire. Même chose pour la maille A. Là, il existe une troisième et dernière maille dans ce circuit-là. C'est la maille C. La maille C, je l'appelle la maille périphérique. Je suis en train de la dessiner en vert, ici. C'est un parcours unique et distinct qu'on parcourt une seule fois lui aussi, dans le sens qu'on veut. La maille C, c'est la maille qui fait le tour complètement du circuit, sans passer par le milieu, la branche centrale, avec R3 et Epsilon 2. la maille C ne passe pas par là. Et c'est correct. Il y a des morceaux du circuit qu'on ne parcourt pas quand on fait le tour d'une maille. On va le parcourir dans une autre maille. Voici comment ça marche. Pour appliquer les lois de Kirchhoff, vous devez identifier tous les nœuds et toutes les mailles du circuit. Dans le circuit qui est sur ma feuille, on a un nœud en haut et un nœud en bas, ici. Si vous regardez comme il faut, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a aucune autre intersection que le nœud du haut et le nœud du bas. On a un nœud en haut, ici, et un nœud en bas. On peut leur donner des noms. Appelons-le le nœud D en haut et le nœud E en bas. On a deux nœuds et trois mailles. Il faut écrire les équations pour chacune de ces choses-là, mailles et nœuds. Et voici comment ça marche. Pour écrire la loi des nœuds, c'est relativement simple et je vais le faire dans le haut à droite parce que ça se fait vite et ça ne prend pas de place. C'est tout petit. Commençons par le nœud D. Le nœud D, on va regarder quel courant entre et quel courant sort. Pour ça, il faut donner des noms. au courant inconnu et choisir des sens. Moi, je vais choisir que le courant I1 coule comme ça, ici. Et je vais choisir que le courant I2 s'en va par là, dans la maille. Et je vais choisir que le courant I3 s'en vient par en haut à l'intérieur de la branche centrale. Et là, les étudiants disent « Mais là, comment tu le sais que tes courants, ils vont dans ça ? » « Hé, sais-tu quoi ? » « Je le sais pas. » « Tu le sais pas. » « Personne le sait. » On n'a aucune idée de la direction des courants, à moins qu'on nous la donne. Et le but du jeu, la plupart du temps, c'est justement de trouver ces courants-là. Ils sont inconnus. Et sais-tu quoi ? On fait une hypothèse. C'est-à-dire qu'on le sait pas et on s'en fout. On choisit un sens pour I1, on choisit un sens pour I2, on choisit un sens pour I3 et that's it. Si on s'est trompé, on va trouver des valeurs négatives pour I1, pour I2 ou pour I3 et on saura que notre flèche est du mauvais côté. Regarde bien le nœud D. Le courant 1 entre, le courant 3 entre et le courant 2 sort. On va écrire I1 positif plus I3 positif est égal à I2. Tout ce qui rentre est égal à tout ce qui sort. Regarde le nœud E maintenant. Voyons ce qui rentre là-dedans. Le courant numéro 2 entre à l'intérieur. Parfait. J'écris I2 et le courant 3 sort du nœud E et le courant 1 sort aussi. du nœud E. Et là, je me ramasse avec deux équations et si tu regardes comme il faut, tu vas te rendre compte que c'est deux fois la même. Donc, on a besoin de juste une des deux. On fait toujours N-1 équation non redondante pour le nombre de nœuds total. N majuscule, c'est le nombre total de nœuds dans ton circuit. Nous, on a deux nœuds seulement dans ce circuit-là. C'est un circuit très simple et facile à résoudre avec seulement deux intersections. Donc, on va faire N égale 2. 2 moins 1, ça fait 1. Et on sait qu'on a besoin seulement de garder un seul de ces deux nœuds-là pour avoir toute l'information mathématique nécessaire pour solutionner. Et là, vous dites, ouais, mais là, je garde lequel? Le D? Le E? Comment je fais pour savoir quel nœud garder? Mais panique pas. Garde ce que tu veux. Tant que tu gardes N moins 1 nœuds, 1 de moins que le nombre total, tu ne peux pas te tromper. Tu gardes n'importe lequel. Ça va toujours fonctionner. Et là, vous dites, ouais, si je garde toutes les équations, même s'ils sont redondantes, puis j'en ai pas... Ça va marcher aussi. Tu fais juste perdre ton précieux temps et ta précieuse énergie à écrire des équations dont l'information mathématique est déjà incluse dans d'autres équations d'une façon ou d'une autre. Donc, perds pas ton temps, choisis 1 des 2 nœuds, 3 des 4 nœuds, 8 des 9 nœuds, puis lâche l'école si je te demande de résoudre des circuits à 9 nœuds. Laisse faire. Mais c'est toujours 1 de moins. S'il y avait 12 nœuds, on écrirait seulement 11 équations, au hasard, celles que tu veux. Même principe pour les mailles. On a la maille A, la maille B et la maille C. C'est pas nécessaire d'écrire les 3 équations pour les 3 mailles. On écrit seulement 2 équations s'il y a 3 mailles. S'il y avait 8 mailles, on écrirait 6 équations. Bon, vous avez compris. Voyons comment on écrit l'équation pour une maille. Prenons la maille A. Pour écrire l'équation d'une maille, on choisit un sens de rotation à travers la maille. Choisissons, pour garder les choses simples, le sens horaire. Et je le dessine pour que je comprenne bien et que je m'en souvienne que je tourne en sens horaire. Tu veux prendre le sens antihoraire? Aucun problème. Tu vas trouver la même bonne réponse que moi. C'est simplement une question d'ordre des termes dans ton équation. Ça change rien au final. Choisis le sens que tu veux, écris-le pour pas te mêler et tourne dans la maille en écrivant chacun des termes pour chaque élément de circuit que tu rencontres. Regarde comment ça marche. Partons au point de départ de la maille A et parcourons la maille A dans le sens horaire. La première chose qu'on rencontre, c'est la résistance R1 qu'on traverse dans le même sens que le courant I1 à travers cette résistance-là. On consulte le guide qui est ici et on se ramasse avec une résistance R qu'on parcourt dans le même sens que le courant et le guide te dit écris moins R I dans ton équation. Parfait. Nous, c'est R1 donc on va écrire moins R1 fois I1 le courant qui traverse R1. On continue notre promenade tout, 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 tout. On rencontre qui? Madame Source, Madame Source, Epsilon 1. On la traverse du plus vers le moins. Le côté qu'on frappe en premier, c'est la grande barre positive. Voyons ce que le guide dit. Le guide dit si tu frappes Oh, c'est pas celui-là. Si tu frappes la grande barre en premier lorsque tu te déplaces, t'écris moins Epsilon. Ça fait du sens parce qu'on passe du plus au moins. On a une perte de potentiel et on écrit moins Epsilon 1. On continue la promenade. Tout, 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 tout. Oh, il n'y a personne ici. On arrive au nœud 2. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. On tourne vers le bas et hop, on rencontre R3. Madame Résistance R3. On l'attraverse à contresens du courant I3. Nous, là, on s'en va dans notre sens horaire vers le bas quand on est sur le côté de droite de notre maille et le courant, lui, va vers le haut. C'est contresens. Ça veut dire qu'on écrit plus R3 pas de problème. Plus R3 fois I3. On continue. Et on arrive au nœud E. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive à un nœud? Rien. On fait juste continuer notre chemin de maille. On traverse R2 et on la traverse dans le même sens que le courant I1. Même sens que I1, c'est la première ligne du guide. On écrit moins R2 fois I1. Et là, vous vous dites « Non, R2, I1, ça ne marche pas, Mathieu. Tu t'es... » Je ne me suis pas trompé. C'est R2 fois I1 parce que c'est la résistance R2 traversée par le courant I1. Et là, on arrive à notre point de départ. Qu'est-ce qu'on fait arriver au point de départ? On écrit égal 0 parce que la loi Kirchhoff te dit « Somme de toutes les différences de potentiel delta V sur les éléments de la maille égale 0. » Ça, c'est delta V1. Les volts dans la résistance 1 donnée par la loi d'Omme delta V égale RI. Ça, c'est delta V3. La différence de potentiel dans la résistance 3 donnée par la loi d'Omme delta V3 égale R3 fois I3. Et ça, c'est delta V2. La différence de potentiel aux bornes de la résistance R2 parcourue par le courant I1. Et ça, c'est ε1 déjà sous la bonne forme qui représente le nombre de volts gagné dans la source ε1. Et on procède comme ça pour chaque maille. Ou en fait, pour n-1 maille. Parce qu'on ne fera pas les trois. Je vous propose de faire la maille B dans cet exemple-là. Je vais commencer au point de départ qui est ici. Je vais choisir de parcourir la maille B dans le même sens que la maille A parce que ça me tente. Si je veux faire l'autre côté, ça marche aussi. Et je commence. On va rencontrer plus ε2 du moins au plus. Ensuite, moins R3 fois I3. Ensuite, on continue ici. On traverse ε3 du plus vers le moins. On traverse R4 dans le même sens que le courant I2. Donc, c'est R4 fois I2. Et on revient à notre point de départ. On écale. On écrit égal 0. On vérifie qu'on ne s'est pas trompé. Du moins vers le plus. C'est un plus. C'est correct. R3 négatif, c'est bon. Donc, ça, c'est notre ΔV3. Chaque chose est à sa place. R4, ici, c'est le nombre de volts qu'on perd dans la résistance 4. Tout est beau. Et là, vous allez magie, vous ramasser avec un système de trois inconnus, I1, I2 et I3, et trois équations. Les trois inconnus vont réapparaître d'une façon ou d'une autre dans chacune de vos équations. Je vous rappelle qu'on n'a pas besoin d'écrire la maille C et qu'on n'a pas besoin de travailler avec le nœud E. On aurait pu prendre les mailles A et C et ne pas travailler avec B. ça aurait été correct aussi. C'est votre choix. Vous prenez les mailles qui vous semblent les plus simples. Et tant que vous avez trois inconnus, trois équations, deux inconnus, deux équations, quatre inconnus, quatre équations, six inconnus, six équations, puis tu lâches l'école, c'est correct. Il faut avoir le même nombre d'inconnus que le nombre d'équations. Et là, on substitue, on isole, on remplace. dans les problèmes, typiquement, on va vous donner R3, R4, R1, R2. Vous allez connaître tout ça. Epsilon 1, Epsilon 2, Epsilon 3, Epsilon 4. Vous connaissez le nombre de volts de chaque source. Vous connaissez chaque résistance et on vous demande de trouver des courants. Qu'est-ce qui arrive si vous trouvez des courants négatifs? Si vous faites le travail et que vous trouvez I1 est égal à moins 1.4 mA, c'est que vous vous êtes trompé dans le sens de votre courant I1. Et c'est bien correct. On les a pris de façon hypothétique, ces courants-là, et ça se peut qu'on fasse des erreurs. Si vous trouvez du négatif, ne faites rien. Laissez tout ça comme ça, continuez à substituer I1 par sa valeur négative comme si de rien n'était et à la fin complètement de votre solution. Quand vous aurez terminé, vous direz I1 était négatif. On ne le savait pas au début. On sait qu'il va à contresens. Mais surtout, ne jamais aller redessiner les flèches au fur et à mesure que la solution avance. Il faut que les flèches soient du mauvais sens si vous avez fait une erreur. Sinon, tout va se mélanger et vous allez vous tromper dans la solution. Alors voilà, je vais faire un dernier exemple dans une prochaine vidéo de la loi de mai. C'est quoi de mai ?